Merci pour la joie de te servir. Je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'éternel et ton peuple est ici aujourd'hui avec la joie. Je prie Seigneur que la joie de l'éternel se multiplie dans toutes les vies au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que nous allons demeurer fidèles à ta parole et nous prions que ta fidélité à chaque jour, à chaque moment, nous l'expérimentons au nom de Jésus. Purge la vie de tout ton peuple. Seigneur, fais transformer tout le monde. Nous demandons Seigneur que ce jour ta parole atteigne tout le monde et que cela enlève tout ce qui est confusion et ténèbres au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que tu ouvres nos yeux de compréhension et que nous voyons les merveilles de ta parole au nom de Jésus. Confime ta bénéficience sur toute la vie au nom de Jésus le puissant dont nous avons prié. Dieu vous a déjà béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4. Je lis là le verset 1. 2 Timothée 4 le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend Sansu Exote avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se détourneront de l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les afflictions, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Si vous revenez maintenant dans le domaine du point 1, il est en train de nous dire qu'il est en train de nous conduire, de nous demander de faire plus. Ça dit quoi? Que nous devons tout faire dans la présence de Dieu, que nous devons savoir que Dieu connaît toutes choses. Et il voit toutes choses, il évalue toutes choses, il juge toutes choses, et toutes choses que nous disons, toutes choses que nous faisons. Il connaît la responsabilité qui nous a été confiée, parce que nous avons été conjurés en sa présence. Il sait la parole que nous devons accomplir, parce que nous avons été pris en sa présence. Il connaît les défis auxquels nous devons faire face, et il sait que nous devons également aller, il connaît le domaine ou le niveau que nous devons aller, que nous avons été conjurés, commissionnés, ordonnés devant lui. Ça veut dire quoi? Que c'était fait en sa présence. La conjurance a été faite devant la face de l'éternel. Voilà pourquoi, numéro un, nous devons faire attention par rapport à la manière dont nous remplissons cette charge. Nous devons également considérer les motifs qui nous supportent. Et il regarde également la méthode par laquelle nous faisons la charge, nous accomplissons la charge. La manière, le motif et la méthode que nous employons pour accomplir cette charge en la présence de Dieu et en la présence de l'église. Le verset 1 encore. Il dit qu'il nous doit, il est en train de nous inviter ainsi, selon les Écritures, selon la totalité des Écritures. Il se réfère à Dieu. Il dit que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les morts et les vivants. C'est lui qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Nous parlons de ce Dieu qui connaît toutes choses, le juge qui connaît toutes choses, qui ne peut pas mentir. A-t-il fait cela ? N'a-t-il pas fait cela ? Est-il allé ici ? N'est-il pas allé de ce côté ? Est-il fidèle ? N'est-il pas fidèle ? Est-ce qu'il est devenu dans la parole ? N'est-il pas devenu dans la parole ? Il n'a pas besoin de témoin, ni de témoignage. Tout ce que nous faisons, tout est en sa présence. Partout où nous allons, partout où nous faisons, tout ce que nous faisons, il connaît tout. Somme 139, il connaît nos pensées, il connaît nos actions, il connaît notre style de vie, il connaît notre caractère, il connaît tout ce qui nous concerne. Rien ne peut être caché en sa présence. Somme 139, et le verset 2. Somme 139, le verset 2. 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètre de loin ma pensée. Il est loin là-bas au ciel et nous sommes ici sur la terre, mais il connaît votre pensée, il connaît votre esprit, il connaît vos plans, il connaît vos projets, il connaît vos motifs, il connaît tout ce qui vous concerne. Il dit que tu pénètres ma pensée de loin. Jérémie 33, le Dieu qui connaît, le Dieu qui connaît, le juge qui connaît, et rien n'est caché en sa présence. Jérémie 23, le verset 23 et 24. Jérémie 23, verset 23. Il dit, « Ne suis-je pas Dieu que de près, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? Quelqu'un se tiendra-t-il loin ? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché ? Quelqu'un peut-il le faire ? Un hypocrite, indiscite peut le faire ? Se cacher quelque part sans que je le voie ? » Dit l'Éternel, « Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre ? » Dit l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul a envoyé, il a dit à Timothée, « Je t'en conjure devant la présence de Dieu. Et à partir de maintenant que tu reçois cette charge, et que tu reçois cette commission, que tu reçois ce commandement, et parce qu'il te voit, il te connaît, il est toujours là présent, il est toujours là regardant, tu ne peux pas te cacher et rien cacher loin de lui. Il est un juge, le juge qui connaît toutes choses. Non pas comme les juges de la terre, à qui vous allez seulement argumenter avec, essayer de retrouver des témoins. Non, il connaît toutes choses. Job 42, le verset 2, il dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ça c'est Dieu ça, ça c'est le juge. C'est lui qui évalue tout ce que nous faisons, et il ne connaît pas de pensées, pas de motifs, pas d'intentions, et rien comme idées, et rien comme actions qui puissent être cachées en sa présence. Il nous dit, dans 1 Samuel 2, le verset 3, le Seigneur regarde, il évalue, il considère tout ce qui est fait, et au dernier jour, il verra comment est-ce que nous avons rempli la mission qui nous a été confiée. 1 Samuel chapitre 2, la dernière partie du verset 3, là, dit, « Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Lui le juge, toutes les actions sont pesées, de jour en jour. Il évalue, de jour en jour, il juge, et de jour en jour, il pèse les actions des hommes. Parce que ce n'est pas lui que les actions sont pesées. En regardant le message de ce jour, nous voulons nous rappeler que dans toute notre conduite, dans notre caractère, dans notre service, et dans tout le travail que nous faisons, dans le ministère et le labeur que nous avons à la main, nous devons savoir que nous devons être toujours conscients de la présence de Dieu, le juge juste. Considérons ce matin le message, « Vivre justement en la présence du juge. » Vivre justement ou vivre dans la justice en la présence du juge. Le problème que nous avons avec le monde, c'est que, généralement, nous ne vivons pas en la présence des juges de ce monde. Nous ne vivons pas devant les magistrats, devant les faiseurs de loi, devant les policiers. Et à tout moment, nous ne vivons pas en la présence de cela. Le problème, c'est que les enfants ne vivent pas toujours en la présence de leur père à tout moment. Les filles ne sont pas toujours en la présence de leur mère à tout moment. Vous devez imaginer que c'était possible qu'un enfant qui est élevé dans la famille, partout où l'enfant va, il va dans la classe, le père est là, je dis « Je t'en conjure. » Fais face à tes études, focalise-toi sur ta vie, focalise-toi sur l'adjectif, focalise-toi sur ce pourquoi je t'ai envoyé faire à l'école. Je ne t'ai pas envoyé là-bas pour aller faire d'autres choses que les études. Tu n'es pas là-bas pour t'amuser, vois ce que je veux faire, ce que tu dois faire. Imaginez que c'était possible que le papa va rester là, passer de temps avec l'enfant, et aller partout avec lui. Dans le taxi, il est là avec lui. Dans le bus, il est là avec lui. Et dans la salle de classe, le papa est là avec lui. Lorsque les tentations viennent, le papa est là avec lui. Tout ce qui se passe, le papa est là toujours avec lui. Et le papa est en train de regarder le fils face à face, les yeux dans les yeux. Rappelle-toi de qui es-tu. Rappelle-toi, je te regarde. Rappelle-toi, je vois tout ce que tu fais. Rappelle-toi, mon labeur et ma miséricorde vont continuer toujours avec toi, sur la base de ta fidélité à ce que tu es en train de faire ici. Et si quelque chose est venu comme tentation, le papa est là pour dire, je suis là et je te regarde, je vais voir ce que tu vas faire, je vais voir tes actions. Cet enfant va faire ce qui est juste à tout moment. Regardez ce que nous disons, que notre Père Céleste est toujours là. Il regarde, il considère, il entend tout ce que nous disons. Il regarde les actions que nous faisons et il regarde notre motif, les actions. L'esprit qui est en nous, il voit tout ce qui nous concerne en la présence de ce juge final. Nous vivons toujours ainsi. Le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours conscients de cela. Nous ne comprenons pas toujours cela. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas toujours que n'importe quelle chose, la petite chose, la petite chose que nous disons, la chose ignorante que nous faisons, ou ce en quoi nous tombons, les tentations que nous commettons, les juges nous regardent à tout moment, à tout instant. Et ainsi, nous devons nous défier et nous rappeler que nous devons vivre justement en la présence du juge. Nous considérons trois points. Numéro un, la conviction prudente des saints et leurs mots d'ordre. C'est-à-dire la conviction sage, la conviction prudente des saints et leurs mots d'ordre. Point numéro deux, nous parlons de la corruption punissable des pécheurs dans le monde. La corruption punissable des pécheurs dans le monde. Numéro trois, nous parlerons de la consécration profitable des serviteurs à la parole. Notre consécration au Seigneur, notre consécration aux juges, notre consécration fidélité à la parole du Seigneur. La consécration profitable de ses serviteurs envers la parole. Point numéro un, point numéro un, rappelez-moi le point numéro un, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. La conviction prudente des saints et leurs mots d'ordre. Leur mot d'ordre. Ce pour quoi vous êtes conscient. Je sais que Dieu me regarde. Je sais que Dieu me surveille. Je sais que Dieu m'entend. Je sais que Dieu est à mes côtés. Je sais que tout ce que je fais maintenant est en train d'être enregistré. Si vous êtes conscient de cela à tout moment, vous avez la conviction de cela à tout moment, alors vous devez savoir ce que vous allez faire. Regardez maintenant 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, 1. Vous devez être conscient de ceci, la conviction que vous devez avoir, la façon dont vous devez vivre et les choses que vous devez faire, la base de votre conviction, la façon dont vous mène votre vie, ce que vous devez avoir. Et c'est cela qui doit vous conduire. Et la connaissance que vous devez avoir, c'est ce que vous devez considérer. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant le Dieu Tout-Puissant. Je t'en conjure devant sa majesté. Je t'en conjure devant le grand juge du ciel et la terre. Ce qui veut dire alors que vous devez savoir qu'il est là, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous devez jamais oublier que ceci est ainsi. Vous devez être devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Les défis que vous avez, les convictions que vous avez, la charge que vous avez, c'est devant le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ça, la commission que le Seigneur voudrait que chacun de nous, cette conviction que chacun de nous, tous ceux qui le suivent, doivent avoir. Il dit que vous devez marcher devant moi, vous vivez devant moi, vous aissez devant moi, vous avez vos rêves devant moi, vous êtes laborés devant moi, vous brillez devant moi. Tout ce que vous faites, c'est devant moi. Devant lui. Genèse 17, le verset 1. Genèse 17, le verset 1. Lorsqu'Abraham, lorsque Abraham, lorsque Abraham fit âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant, marche comment? Marche devant ma face. Marche devant ma face. C'est-à-dire, Sarah ne serait pas toujours là. Moi, moi, je serais toujours là. Le roi de Gira ne serait pas toujours là, mais moi, je serais toujours là. Et les amis, les amis, les ennemis de ceux-là, qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, peuvent ne pas être là. Des fois, vous pensez que vous êtes seul, que vous êtes vous-même, mais je suis avec toi à tout moment. Je remplis toute la terre, je remplis les cieux, et tout ce que vous faites, je suis là. Les pas que vous menez, les directions que vous prenez, partout où vous vous trouvez, les croisés de chemin où vous êtes, je suis là. Marche devant ma face. Marche devant ma face, et sois intègre. Regardez dans Job 13, Job 13, 15. Job chapitre 13, et le verset 15. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, nous le faisons devant le Seigneur. Job 13, et le verset 15, il dit, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. devant lui, devant lui, je sais que je suis devant lui, toujours, parce qu'il me regarde, je sais, je sais, que ma femme a dit, maudit Dieu meurt, je sais, que si je le fais, vous m'écoutez, il m'écoute, il est là devant moi, je ne sais pas ce que Satan planifie, je ne sais pas ce qui se passe, derrière le rideau, mais devant, derrière les murs, mais ce que je sais, c'est que je suis toujours devant lui, et je maintiendrai, je garderai mon intégrité, ma voie devant lui, ma conduite devant lui. Alors, nous considérons, deux chroniques, deux chroniques, 31, deux chroniques, 31, deux chroniques, 31, le verset 20, deux chroniques, 31, 20, 21, il dit, 20, le verset 30, le verset 20, 20, alors, ainsi, la Bible dit, l'Éternel exossa Ézéchias, et il parla, excusez-moi, et il pardonna au peuple, ainsi les Israélites, les enfants d'Israël, qui se trouvaient à Jérusalem, célébraient la fête des pins sans levain, pendant sept jours, ainsi de suite. Alors, vous savez qu'à tout moment, c'est Dieu qui est là à vos côtés, il regarde à ce que vous faites, il regarde à vos actions, et il regarde à votre réponse, et ce que vous faites, ce qui peut se produire. Alors, ainsi, ceux qui sont conscients de ceci, de ce que les enfants de Dieu sont là, que ceux qui sont conscients de cela, ces enfants de ceux de Dieu auparavant, ils savent toujours que tout ce que je fais maintenant, Dieu me regarde, il regarde à tout ce que je fais, tout ce que je dis maintenant, le Seigneur, regardez, il entend tout, cette tentation vient devant moi, cette épreuve vient devant moi, ma réaction à cela, le Seigneur se l'entend de me regarder, et il va dire, crois-tu que c'est la bonne manière de le faire, en tant qu'enfant de Dieu, je te regarde, est-ce que tu crois que c'est la bonne réponse qu'il faut donner, un homme juste, peut-il répondre ainsi, je te regarde, et on nous a dit à propos d'Ézéchiel, ce qu'il a fait, ce qui est bon aux yeux de l'éternel, ce qui est juste devant l'éternel, son Dieu, et dans toutes les œuvres qu'il avait faites, dans le service de Dieu, et pour le Seigneur, pour le commandement de Dieu, il a fait toutes ces choses, de tout son cœur, et de toute sa pensée, et il avait réussi, le secret de la fidélité, c'est de comprendre que le Seigneur me regarde, il me connaît, et il prend plaisir, à ce que je suis en train de faire, et je marche devant lui, je marche devant lui, je œuvre devant lui, je fais tout devant lui, tout ce que je fais, pour la pensée, le motif, la manière, la méthode, il est toujours là avec moi, et il voit tout, si je me perds, et que je me donne à la tentation, si je retourne dans le péché, je peux me cacher devant l'homme, mais il regarde tout, et il va prendre note, de tout ce qui se passe, dans deux chroniques, 27, 24, 34, verset 27, 34, verset 27, 34, verset 27, et dit que, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilé, tu t'es humilé devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu, la présence de Dieu, le défi est venu, la parole était envoyée au roi, et il a su, que le Seigneur était là, et s'il devait voir, quelle serait mon attitude, envers la parole qui m'a été envoyée, vais-je mépriser cela, vais-je rejeter cela, vais-je ignorer cela, vais-je éviter cela, éviter les conséquences, vais-je dire, je m'en fous de ce qui se dit, peu importe ce qui se dit, mais il dit, le Seigneur regarde ma réaction, il regarde ma réponse, il regarde mon attitude, et on nous dit à propos de ce roi, et à cause de cela, il dit que, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié, devant Dieu, en entendant ses paroles, contre ce lieu, et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié, tu t'es humilié, devant moi, parce que tu as déchiré, tes vêtements, je te regardais, je te regardais, j'étais là, je te regardais, et je voyais tout ce que tu faisais, je regardais tes actions, je regardais ton cœur, et que tu as déchiré tes vêtements, et que tu as pleuré devant moi, regardez ce que le Seigneur dit, devant moi, devant moi, devant moi, à plusieurs reprises, il dit, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel, il va écouter vos prières, vous devez être conscient, de ce que, vous êtes devant, le Dieu Tout-Puissant, et je voudrais lire, je voulais lire dans beaucoup de nouveaux, de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est des gens fidèles, qui se sont donnés au Seigneur, des gens qui ont suivi la voie de Dieu, ils étaient conscients du fait, qu'ils étaient devant le Seigneur, devant le Seigneur, devant le Seigneur, dans le livre, dans le livre de Luc maintenant, Luc chapitre 1, le verset 6, Luc 1, le verset 6, le secret de la fidélité, c'est d'être conscient, que je suis devant le Seigneur, et le secret de la dévotion au Seigneur, c'est que vous êtes conscient, que vous êtes devant le Seigneur, et le secret de la justice, de la vie pieuse devant Dieu, c'est que je suis devant Lui, à tout moment, je mène la vie constamment, dans la sainteté, dans la justice, c'est que j'ai la conviction, que je suis devant le Seigneur, à tout moment, Luc 1, verset 6, tous deux étaient juste devant Dieu, ils ont dit à la sœur, il dit, cela peu importe, peu importe la compréhension, ce qu'on peut avoir en Israël, je ne marche pas devant les Israélites, peu importe leur commentaire, je ne suis pas conscient de leur ignorance, ou de leur reconnaissance, je le fais devant le Seigneur, devant le Seigneur, est-ce que vous savez, la bonne interprétation à faire de sa parole, c'est Lui seul qui le connaît, et, selon l'interprétation que lui-même, il a faite, il dit, que tous deux étaient juste devant Dieu, en se vendant d'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, et je prie que cette vie s'attache, le Seigneur vous le donne, ou la donne au nom de Jésus, 1 Thessalonicien 3, le verset 12, 1 Thessalonicien 3, le verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons tous nous-mêmes pour vous, afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables, dans la sainteté, devant Dieu notre Père, qu'il établisse votre cœur, établisse votre cœur, ok, affermez votre cœur, devant le Seigneur, les chrétiens ne sont pas conscients de ceci, ils ne pratiquent pas la présence de Dieu, vous savez, je veux dire quelque chose, et je dis non, je ne peux pas dire ceci, devant Dieu, je ne peux pas le dire, devant la présence de Dieu, je ne peux pas le dire, et je veux peut-être, dire de bêtises, pour que les gens puissent rire, de côté négatif, et c'est de l'autre côté, de la justice, et de la sainteté, de la piété, je ne peux pas le dire, parce que je suis en la présence de Dieu, je veux dire à quelqu'un quelque chose, et je pense, si je le dis comme ça maintenant, si je dis toute la vérité, la totalité de la vérité, cela, il va te demander, comment est-ce que cela peut se passer, et si tu veux modifier cela un peu, changer cela un peu, colorer cela un peu, tu te rappelles, que Dieu est là, et que Dieu connaît la vraie, la vraie, la vraie chose qui s'est passée, et à cause de cette conscience, de ce que je suis devant le Seigneur, alors je vais vivre juste, et Dieu merci, vous allez vivre juste, je dis vous allez vivre juste, il dit que, et que, et que maintenant que vous soyez, et irréprochable, devant le Seigneur, d'affermir vos cœurs, pour qu'il soit irréprochable, dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de son avènement, et de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints, nous revenons dans, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, nous lisons le verset 1, il dit au verset 1, 4 verset 1, je t'en conjure, devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qu'il doit juger, les vivants, et les morts, et au nom de son apparition, et de son royaume, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant, car il viendra un temps, où les hommes, ne supporteront pas, la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables, ils se donneront, une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille, de la vérité, et se tourneront, vers les fables, ici, nous voyons, la corruption, des pécheurs dans le monde, la corruption punissable, la corruption punissable, périlleuse, la corruption qui va amener les gens dans le danger, voici ce qu'il a dit à propos d'eux, il dit que le temps viendra, ils ne supporteront plus la saine doctrine, ça veut dire, qu'ils ne veulent plus la vérité, ils n'aiment plus la vérité, ils ne veulent pas la vérité, il dit que le temps va venir, et rappelez-vous, ceci a été écrit, plus de 2000 ans passés, mais le temps est maintenant venu, le temps est maintenant venu, que les hommes ne veulent plus entendre parler de la vérité, et ils sont là seulement à faire ce qu'ils veulent, ils veulent se donner des foules de docteurs, pour qu'ils entendent des choses agréables, ils veulent toujours écouter quelque chose, ils veulent aller dans une assemblée, ils veulent aller dans une communion, aller dans une église, ils veulent aller quelque part, pour dire qu'ils adorent Dieu, mais ils n'aiment pas les prédicateurs de la vérité, de la parole du Seigneur, mais ils se donneront des foules, ils veulent se donner des gens, qu'ils veulent donner, ils vont louer des gens, ils veulent louer des enseignants, pour eux-mêmes, il dit que ça c'est mon enseignant, il dit ce que j'aime, il dit, il enseigne ce que j'aime, et il le fait tel que je le veux, alors, il ne lit pas toute la Bible, comme les autres, il lit seulement ce qui va me rendre content, ce qui va me donner le confort, ce qui va me donner, il va me rendre très content, il dit, quelque chose de grand, en train de se produire ici, ils se donneront des foules de docteurs, ils sont là, ils vont, ils vont emmagasiner, tout ce qui est là, les foules, et ils vont mettre tous les messages ensemble, ceux qui veulent entendre, ils veulent tout entendre, ils ont la démangeaison d'entendre, la démangeaison, quelque chose dans l'heure, on est en train de le faire du mal, ils vont dire, dis-moi quelque chose qui va me donner le confort, ils disent, ils se déteneront, ils se déteneront, ils déteneront de la vérité, et ils se déteneront vers les fables, vers les fables, je prie que cela ne nous arrive pas, je ne vous ai pas entendu, dit Amen, vous savez, vous savez ce qui change le prédicateur, c'est quoi, vous comprenez, vous voilà, vous voilà, le prédicateur vient, et il dit, aujourd'hui, je vais enseigner la parole de Dieu, je ne vais pas dévier de la parole de Dieu, je ne vais pas raconter des histoires, des fables, des, les, la, comme rappelle-t-on, des histoires, raconter des babas, ou des bobards, je ne veux pas le faire, aujourd'hui, je vais prêcher la parole, et après avoir prêché, le second, la seconde réunion, les gens ne sont pas venus, ils vont dire, si c'est son nouveau style de prêcher, c'est ce qu'il veut faire, il veut que les gens aillent au ciel, nous ne pensons pas au ciel maintenant, il veut la sainteté, mais ce n'est pas notre sujet maintenant, il veut la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, il dit que voici la voie, la voie étroite qui conduit au ciel, ça c'est pour lui, si c'est ainsi, il peut continuer de prêcher, mais moi je ne viendrai plus, parce que nous irons aux autres endroits, où les gens sont contents, les gens vont dire ce qu'ils veulent entendre, je prie que cela ne nous arrive pas, c'est pour cela que les prédicateurs changent, c'est la raison pour laquelle les gens changent, mais ces prédicateurs qui changent, vous savez quoi, ils ne pensent pas à Dieu, ils ne prêchent pas la présence de Dieu, c'est pourquoi ils changent, ils ne conduisent pas les gens devant la présence de Dieu, ils ne comprennent pas que tout message que Dieu est en train d'entendre, il évalue, ils ne comprennent pas que la présentation de la parole, Dieu l'évalue, il connaît le motif du prédicateur, il connaît la raison pour laquelle le prédicateur dit ce qu'il dit, peut-être qu'il veut seulement rassembler des foules, rassembler des foules, et remplir son église avec des foules, et dit, oh, regardez ma congrégation, j'ai la plus grande congrégation, et à cause de cela, il dit ce que les gens veulent entendre, il ne leur dit pas la vérité, ce qu'il leur dit, c'est ce qui ne va pas leur donner la répentance, ce qu'il leur dit, ne va pas amener la justice, ce qu'il leur dit, ne va pas amener la soumission à la parole du Seigneur, et le salut du Seigneur, mais, si vous êtes un vrai prédicateur de la parole du Seigneur, vous devez comprendre premièrement que ce n'est pas ce que les gens disent, à propos de ce que vous prêchez, mais c'est ce que le Dieu Tout-Puissant lui-même dit, à propos de ce que vous prêchez, c'est ça qui compte, je prie que vous soyez fidèles, je dis vous serez fidèles, Jérémie 5, le verset 31, Jérémie chapitre 5, le verset 31, ici la parole du Seigneur nous dit, il dit, « Que les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela, et on me dit de mensonges, de prophètes qui disent de mensonges, et ne leur dit pas la vérité, et le peuple qui devait chercher le Seigneur, ils étaient contents, avec ce que les prédicateurs faux disaient, mais vous devez comprendre, que c'est ceux qui changent la vérité, ne changent pas la vérité, la vérité, si vous changez la vérité, la vérité n'est pas changé, si vous détenez de la vérité, ne change pas la vérité, qu'est-ce que je veux dire, par exemple, vous avez une montre bracelet, si vous changez, vous ajustez votre temps, cela ne change pas le temps, le temps est toujours le temps, vous pouvez tourner cela, et mettre cela sur 13 heures, alors qu'il est 14 heures, mais il est toujours 14 heures, vous pouvez changer votre âge, on peut vous dire, quel âge as-tu, tu peux dire que j'ai 20 ans, alors qu'en réalité, tu as 25 ans, tu n'as pas changé ton âge, tu es aussi âgé comme ton âge, donc le fait de changer, ne change rien, parce que c'est la tromperie de soi, quiconque invoque le nom du Seigneur, sera sauvé, vous n'invoquez pas le nom du Seigneur, et vous dites que vous êtes sauvé, ça c'est le mensonge à soi-même, la tromperie de soi-même, cela ne change pas, que vous êtes toujours pécheur, changer la vérité, ne change pas la vérité, et ne change rien, la vérité est toujours la vérité, se détourner de la vérité, tout ce que la vérité dit, réajuster la vérité, mécomprend la vérité, malinterpréter la vérité, ne faire rien de la vérité, et ne change rien en la vérité, la vérité est toujours la vérité, je prie, que nous demeurons dans la vérité, je dis que nous demeurons dans la vérité, regardez ceci dans Esaïe, Esaïe 5, Esaïe chapitre 5, Le verset 20 Esaïe chapitre 5 Le verset 20 Regardez la parole de Dieu ici Très très claire Esaïe 5 verset 20 Il dit malheur à ceux qui appellent le mal Bien Et le bien mal Cela ne veut pas changer ce qui est bien Vous appelez le bien le mal Le bien est toujours bien Vous appelez le mal bien Le mal est toujours le mal Et cela qui change les ténèbres en lumière Et la lumière en ténèbres Qui change l'amertume en douceur Et la douceur en amertume Cela c'est du temps perdu Verset 21 Malheur à ceux qui sont saches à leurs yeux Et qui se croient intelligents Verset 23 Qui justifie le coupable Pour un présent Et enlève aux innocents Le droit C'est pourquoi Comme une langue de feu dévore le chôme Et comme la flamme consume l'herbe sèche Ainsi leur racine sera comme de la pourriture Et la fleur se dissipera Comme de la poussière Car ils ont dédaigné la loi De l'éternel des armées Et ils ont méprisé la parole du saint d'Israël C'est pourquoi La colère de l'éternel s'enflamme Contre son peuple Il étend sa main sur lui Et il le frappe Les montagnes s'ébranlent Et les cadavres sont comme des balayus Au milieu des rues Malgré tout cela Sa colère ne s'épaisse point Et sa main est encore étendue Le sien a trouvé de nous dire Qu'au lieu de marcher contre la vérité Nous devons marcher avec la vérité C'est comme quelqu'un Il y a quelque chose que nous appelons La force de la gravité C'est à dire lorsque vous lancez quelque chose en haut Qu'est-ce qu'il va se passer ? La chose va descendre Et des gens peuvent vous dire que la gravité Il veut donner le nom Un autre nom à cela Il veut faire de fausses confessions A propos du feu Vous savez que le feu brûle, non ? Le feu brûle Et quelqu'un veut se tromper lui-même Il dit que ce que je possède, je possède Si je confesse, là je possède Si je possède, je confesse Je possède, je possède ce que je confesse Je confesse que le feu ne me brûle là pas Je confesse que le feu ne me brûle là pas Il confesse, confesse Et des milliers de fois Des centaines de fois Et après cela Il saute dans le feu Qu'est-ce qu'il va se passer ? Votre confession ne va pas changer le feu Vous serez brûlé, calciné Alors cela ne change pas la gravité Si vous marchez contre la gravité La gravité va marcher contre vous Si vous œuvrez contre le feu Le feu va œuvrer contre vous Toutes ces paroles Vous pouvez croire Si je le dis, je le crois Et je crois, je possède Vous dites ce qui n'est pas correct Devant la parole de Dieu Vous allez avoir le contraire De ce que vous dites Parce que vous n'êtes pas dans la vérité Je prie que le Seigneur nous garde dans la vérité Au nom de Jésus Nous venons maintenant dans le Nouveau Testament Dans le Nouveau Testament maintenant Et nous venons dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens 11 2 Corinthiens chapitre 11 Le verset 3 2 Corinthiens 11 Le verset 3 Il dit toutefois de même Que le serpent séduisit Ève Par sa ruse Par sa ruse Je crains que vos pensées ne se corrompent Et ne se détournent de la simplicité A l'égard de Christ Le Seigneur ne voudrait pas Que nous soyons trompés Et vous ne serez pas trompés Au nom de Jésus 2 Timothée maintenant 2 Timothée chapitre 4 2 Timothée chapitre 4 Le verset 2 Et le verset 5 2 Timothée 4 Le verset 2 Et le verset 5 Pour que vous puissiez comprendre Et avoir ce qui écoule ici Regardons le verset 1 d'abord Je t'en conjure devant Dieu Et devant Jésus Christ Qui doit juger les vivants et les morts Et au nom de son apparition Et de son royaume Prêche la parole Il va juger comment est-ce que vous avez fait cela Insiste en toute occasion favorable ou non Il va juger aussi comment est-ce que vous avez fait cela Reprends, censure Il va essayer de voir Est-ce que vous révélez Les conséquences de ce que vous le faites ou ne le faites pas Exhortes avec toute douceur et en instruisant Et le verset 5 il dit Le verset il dit que le temps va venir Qui va te décourager Le temps va venir Qui essaie de battre contre toi Et de se battre contre toi Le temps viendra Qui essaiera de te changer Et de te garder dans la cage Afin que tu ne puisses pas prêcher Parce que le pays ne veut pas entendre Car il viendra un temps Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais ayant la démantation d'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs Selon leurs propres désirs Ils se détourneront de la vérité Et se tourneront vers les fables Et dire c'est bon Comme tu es comme cette pensée étriquée Que tu marches sur la voie étriquée La voie étroite Tu parles de la sanctification De la sainteté De ceci, de cela Marcher dans la justice Tu ne changes rien Tu ne dévis pas Alors nous sortons de la vérité Nous nous détournons de la vérité Nous détournons des prédicateurs de la vérité Ils se détourneront de toi Ils détourneront leur attention Leur aide Leur amour pour toi Ils vont te démontrer directement Qu'ils ne veulent pas la vérité Et que tu t'es consacré à la vérité Et que tu te donnes la vérité Nous ne voulons pas ça Et si tu es un croyant Que seulement tu te sens Très très seul Tu te sens dans la solitude Tu ne sais pas que Dieu est avec toi Que Christ est là avec toi Tu te sens dans la solitude Tu ne crois pas que le Saint-Esprit Le Consulateur est là avec toi Tu ne connais pas la vérité La vérité, la promesse de Dieu Qui dit que je suis toujours avec toi Tu te sens dans la solitude Donc tu ne vois pas la grâce de Dieu Qui est suffisante pour toi Tu vas dire Ok, si tout le monde est autour de moi Qu'est-ce que je fais maintenant ? Que vas-tu faire ? Tiens-toi sur ta vérité Et elle, l'épine dorsale Pour dire Même si tout le monde me rét Même si tout le monde m'abandonne Je vais quand même décrire la parole de Dieu Et le Seigneur se tiendra à vos côtés Au nom de Jésus Ils se tourneront vers les fables Mais toi, sois sobre en toutes choses Supportes les souffrances Fais l'oeuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Vous le ferez au nom de Jésus Le peuple, les gens qui vont essayer De faire ces choses-là et de dire Paul est temps de parler à Timothée Parce que Timothée était un ministre Et vous dites Bien sûr, cela ne s'applique pas à moi Prêche la parole Ce n'est pas à moi qu'on parle Dis-le, insiste en tout cas C'est favorable ou non Ce n'est pas à moi Est-ce que c'est à moi de le dire Est-ce que je vais censurer quelqu'un Est-ce que je suis le pasteur Je ne suis pas prédicateur Exhote avec toute confiance Comment est-ce que je peux le faire Et alors Comment est-ce que je vais marcher Dans toutes choses Et endurer l'affliction Supporter les souffrances Et faire l'oeuvre d'un évangéliste Pour remplir bien mon ministère Je ne suis pas un serviteur de Dieu Je ne suis pas un bishop, un évêque Je ne suis pas un surintendant Je ne suis pas ce genre de cela Regardez ce que le saint nous dit Numéro 1 Ce qu'il dit La consécration profitable D'un serviteur à la parole Numéro 1 Prêche la parole Regardez dans Marc Marc, 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 Marc 16 Marc 16, verset 15 Marc chapitre 16 Le verset 15 Il leur dit Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Toute la création Les apôtres Seuls ne peuvent pas le faire Les évangélistes Seuls ne peuvent pas le faire Et les oeuvres Les ouvriers dans l'église Ne peuvent pas le faire Seuls C'est pour tout le monde Prêche la parole Prêche l'évangile A toute la création Vous le ferez au nom de Jésus Regardez Luc 9 Luc 9, 60 Luc 9, verset 60 Luc 9, verset 60 Jésus lui dit Mais Jésus lui dit Ce n'est pas un apôtre Qu'il parle Jésus lui dit Il venait à Jésus Pour la première fois Jésus lui dit C'est une nouvelle personne Laisse les morts Ensevelis les morts Et toi Vas annoncer Le royaume de Dieu Il est en train De nous donner L'oeuvre à faire Et nous le ferons Je dis Nous le ferons Vous savez La dernière partie Là dans le chapitre 4 De Timothée Le verset 2 Il dit Insiste En toute occasion Favorable ou non Insiste En toute occasion Favorable ou non Ça veut dire quoi Que tu peux Des fois Tu entends Que c'est le moment La saison de la plantation La saison des semailles Ici ce n'est pas Maintenant ce n'est pas La saison des semailles Soit Insiste En toute occasion Favorable ou non Lorsque c'est bon De planter Ou de semer Ou lorsque ce n'est pas Bon de planter Ou de semer Alors voici le moment De le faire Le moment de la moisson Et ce n'est pas Le moment de la moisson Insiste En toute occasion Favorable ou non Le moment où ce n'est pas Le moment de la moisson Toi tu peux aller moissonner Ça veut dire que c'est bon Ce n'est pas bon Va-le Fais-le C'est le juste Ce n'est pas juste Fais-le Fais-le Si c'est bon Ou ce n'est pas bon Fais-le Insiste En toute occasion Favorable ou non Acte chapitre 8 Le verset 1 Acte chapitre 8 Le verset 1 Acte 8 Le verset 1 La bulle dit Au verset 1 Que oui Il a déjà dit Insiste en toute occasion Favorable ou non Regardez le verset 4 Ceux qui avaient été dispersés A cause de la persécution Ceux qui avaient été discutés Loin de leur maison Dispersés Loin de leur communauté A l'aide de lieu en lieu Annonçant la bonne nouvelle de la parole C'est ce qu'il dit Insiste en toute occasion Favorable ou non Nous pouvons le faire aujourd'hui Nous le ferons aujourd'hui Et regardez le verset 5 Philippe étant descendu Philippe il fait partie de 7 Il était un diacre Il avait un ministère à Jérusalem Mais la persécution l'avait chassé Loin de son ministère de Jérusalem Qui était son devoir premier Alors il n'a pas dit Oh c'est très bon Maintenant la persécution est venue Je suis maintenant Si ce n'était pas à cause de la persécution Je serais à Jérusalem maintenant Et je serais dans le ministère Mais ça c'est parti mon frère Une autre porte est ouverte Alors il est descendu dans la ville de la Samarie Et il prêcha le Christ En toute occasion favorable ou non Lorsque vous regardez ce verset Il dit encore Il dit Il dit quoi Dans le verset qui suit Il dit Reprend Sans su Reprend Sans su Regardez dans Luc chapitre 17 Luc 17 verset 3 Luc 17 verset 3 Luc 17 verset 3 Luc 17 verset 3 Il dit Prenez garde à vous même Si ton frère Prenez garde à vous même Si ton frère a péché Reprends-le Et s'il se reprend Pas dans lui Ça c'est la charge à tout le monde Tout chrétien Ce n'est pas seulement à Timothée Ce n'est pas seulement à un évêque Ce n'est pas seulement à un surintendant Ce n'est pas seulement à un régional Ce n'est pas seulement à quelqu'un Mais il parle à tout le monde Il dit que tu dois le reprendre Il dit Prends garde à toi même Si ton frère a péché contre toi Reprends-le Reprends-le Il a péché contre toi Contre toi Il a fait la chose contre toi La chose n'est pas juste Que tu s'entends Je peux le faire Je ne peux pas le faire Je ne sais même pas ce qu'il va dire Si je le fais maintenant Est-ce que c'est la façon de le faire Est-ce que c'est le moment de le faire Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire Il faut le faire en toute occasion Favorable ou non Reprends-le Censure Si ton frère a péché contre toi Reprends-le S'il se répand Pardonne-lui Et s'il a péché contre toi Cette fois Comment Est-ce que vous êtes là Je demande Cette fois Quand Dans un jour Et alors tu vas garder la malice Répondez-moi non Alors tu vas te tourner Pour dire ok ok c'est bon Tu sais comment offenser les gens non Cette fois Dans un jour Tu m'as fait cela Ce n'est pas grave Je vais te jeter ça De retour Alors tu as oublié Ils oublient l'évidence du salut L'évidence de la sanctification Il dit que s'il pêche contre toi Cette fois Dans un jour Et que cette fois Il revient pour te dire Je me réponds Tu Comment Tu lui pardonneras Dère-moi bon amène Nous sommes également appelés A reprouver Regardez Ephésiens 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 5 verset 11 Ephésiens 5 verset 11 Ça c'est la charge C'est la commission C'est le commandement Ephésiens 5 verset 11 Il dit Et ne prenez pas part Aux oeuvres infructueuses Des ténèbres Mais plutôt Condamnez-les Condamnez-les Vous allez dans les ténèbres Vous allez dans le mal Vous n'allez pas dire Je ne suis pas un prédicateur Mais ceci est écrit pour tout le monde Il ne faut pas avoir de commune Avec les oeuvres infructueuses Des ténèbres Et lorsque les gens vont dans les ténèbres Tu vas les reprendre Et il dit dans le verset De Timothée 4 Il dit Après avoir repris Il dit Exhorte S'ensuit et exhorte Avec toute douceur Et en instruisant L'exhortation L'exhortation Il dit Dans Hebreu Hebreu 3 Hebreu chapitre 3 C'est la responsabilité De tout le monde C'est l'oeuvre Que Dieu a confié A tout le monde A faire Dans Hebreu 3 Le verset 13 Je vais lire A partir du verset 12 Hebreu 3 Le verset 12 Prenez garde frère Ce n'est pas seulement Les leaders Prenez fer Il dit frère Ce n'est pas seulement Les évêques Il dit Que quelqu'un de vous N'est aucun mauvais Et incrédule Au point de se détourner Du Dieu vivant Mais exhortez-vous Les uns les autres Frères Exhortez-vous Les uns les autres Chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui Afin qu'aucun de vous Ne s'endurcisse Par la séduction du péché Nous devons exhorter Les frères Nous devons exhorter Nos amis Nous devons exhorter Tout le monde Tous ceux-là Qui font loin de la vérité Et qui font ce qui est mauvais Nous devons les reprendre Et les exhorter Les conseiller Les donner de conseils Et leur lire Les écritures Et c'est ce que nous devons faire Dans Hébreu 10 Verset 25 Hébreu 10 Le verset 25 Il dit N'abandonne pas Notre assemblée Comme c'est l'accoutume De quelques-uns Mais Exhortons-nous réciproquement Exhortons-nous réciproquement Exhortons-nous réciproquement Et cela d'autant Plus que Vous voyez s'approcher le jour Et il nous dit Dans le verset qui suit Il dit que nous devons le faire Avec douceur Il ne faut pas le faire Et dire Ils n'écoutent pas Ok je les laisse de côté Ils sont têtus Je les laisse Ils ne se repentent pas Je les laisse Leur cœur est endurci Je les laisse Non Il dit que même si tu souffres Pour cela il faut le faire Tu souffres pour longtemps Il faut le faire Avec endurance Il faut le faire Dans toute douceur Ephésiens 4 Il nous dit Dans Ephésiens 4 Le verset 2 Ephésiens 4 Le verset 2 Il nous dit Dans le verset 2 De Ephésiens 4 Ce qui suit Il dit En toute humilité Et douceur C'est pour tout le monde C'est pour tout le monde Et douceur C'est pour tout le monde Avec patience Vous supportez les uns Les autres Avec charité Vous devez exercer cela Vous devez être patient Les uns avec les autres Vous devez supporter Même si vous essayez De mettre les gens Sur la bonne voie Vous les conseillez Vous les aidez Vous les offrez De l'aide Et ils ne se laissent pas Convaincre facilement Vous devez continuer Jusqu'à ce que Le changement soit Il dit que vous devez le faire Tout en instruisant Il dit Vous devez le faire Tout en instruisant Comment est-ce que je peux instruire Je ne suis pas prédicateur Est-ce que je vais me concentrer Sur la doctrine Je ne suis pas prédicateur Et vous regardez Romain Romain chapitre 6 Verset 17 Romain 6 Le verset 17 Romain 6 Le verset 17 Il nous dit dans le verset 17 De Romain 6 Que Dieu soit loué Mais grâce soit rendue à Dieu De ce que Après avoir été esclaves du péché Vous avez obéi De cœur Et à la règle de doctrine Dans laquelle Vous avez été instruits La doctrine aussi est là La doctrine doit être Ce que vous devez aimer Ce que vous devez aimer Et ce que vous devez défendre Ce pourquoi vous tenez ferme Prêchez la parole Rappelez-vous de la doctrine Vous prêchez la parole Vous conseille les gens Vous les exaltez Vous les aidez Vous les encouragez Vous les bâtissez Tout ce que vous faites Rappelez-vous la doctrine De la parole de Dieu Il nous dit dans Romain 16 Verset 17 Romain 16 Le verset 17 Romain chapitre 16 Et le verset 17 Il dit Verset 17 Maintenant C'est pour les frères C'est pour les frères Il dit maintenant Je vous exalte frères C'est pour les frères Et à prendre garde A ceux qui causent Des divisions Et des scandales Auprès du De l'enseignement Que vous avez Que vous avez reçu Et qu'est-ce qu'il faut faire Éloignez-vous de Éloignez-vous de Le verset 5 Maintenant Ce qu'il dit C'est quoi Le verset 5 De Timothée 4 Il dit Veille Verset 5 Il dit Maintenant Sois sobre En toute chose Mais je ne suis pas Un prédicateur Est-ce que je dois Être sobre Bien sûr Marc 13 Marc 13 Verset 37 Marc 13 Verset 37 Il dit Ce que je vous dis Je le dis à tous Comment Veillez Ce que je vous dis Je le dis à tous Je le dis à Pierre Je le dis à Jean Je le dis à Jacques Je le dis à tous les apôtres Je le dis à tout Je le dis à Timothée Je le dis maintenant A tout le monde Ce que je dis à toi Je le dis à tout le monde Veillez Il nous dit dans Luc 21 Luc chapitre 21 Luc 21 Verset 34 Luc 21 Le verset 34 Luc 21 Le verset 34 Il dit 21 verset 34 La Bible dit Qu'il faut Prendre garde à toi-même Prenez garde à vous-même De crainte Que vos cœurs Ne s'appréhentissent Par les essais Du manger Et du boire Et par les soucis De la vie Et que ce je ne vienne Sur vous à l'improviste Car il viendra Comme un filet Sur tout le monde Verset 36 Qu'est-ce qu'il dira Veillez Dites-le à votre voix C'est quoi Veillez Veillez donc Et priez En tout temps Afin que vous soyez Vous ayez la force D'échapper A toutes ces choses Qui arriveront Et de paraître Debout devant Le fils de l'homme Et il dit En Dieu Supporte les afflictions Supporte les souffrances La souffrance viendra Les difficultés viendront Les défis seront là Et il dit Maintenant Nous devons supporter Supporter Retourner dans Marc Marc 13 13 Marc 13 Verset 13 Vous êtes croyant Vous avez conduit Avec dans la justice Vous tenez vous Dans la justice Dans votre communauté Dans votre maison Vous tenez pour la justice Il contribue L'argent pour aller Adorer les idoles Alors il va aller faire Ceci, faire cela Tu vas dire Non, moi je ne fais pas partie De cela J'ai donné mon cœur Ma vie Tout ce que j'ai A Dieu le Tout-Puissant Je suis en alliance Avec lui Je ne peux plus Me soumettre A quelque idole Que ce soit Je ne donnerai pas Ma subsistance Ou mon argent A quoi que ce soit Ils vont te haïr Pour cela Mais Dieu merci Tu vas veiller Dieu merci Tu vas endurer Supporter les afflictions Voilà pourquoi Il dit dans Marc 13 13 Marc 13 Verset 13 Vous serez haïs de tous A cause de mon nom Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Il veut que nous supportions Les afflictions Supporter les difficultés Supporter les souffrances Supporter les défis Supporter les pressions Supporter les oppressions Supporter les antagonismes Supporter tout ce qui est contraire Nous allons indurer Un nom de Jésus Il fait l'oeuvre de l'évangéliste Fait l'oeuvre de l'évangéliste Quelle est l'oeuvre de l'évangéliste Chercher à sauver les perdus Dis aux pécheurs Aux perdus Venez au Seigneur Secourez les perdus Et amenez ceux qui sont en train de se perdre Et dites-leur qu'un sauveur est mort Il nous dit dans Lucas 19 Lucas chapitre 19 Le verset 10 Lucas 19 Le verset 10 Lucas 19 Et le verset 10 Car le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver ceux qui étaient perdus Maintenant il nous donne Cette responsabilité Dans le verset 13 Il appela Dix de ses serviteurs Leur donna Dix mines Et leur dit Faites-les valoir Jusqu'à ce que je revienne Faites-les valoir Jusqu'à ce que je revienne Faites-les valoir Jusqu'à ce que je revienne Et maintenant il nous dit Que tu dois faire preuve Faire preuve Remplis bien ton ministère Remplis bien ton ministère Demontre que tu es un enfant Un vrai enfant de Dieu Demontre que tu es appelé par le Seigneur Et remplis bien ton ministère Que tu as reçu de la part du Seigneur Dans Galates Galates 6 Galates 6 Le verset 4 et 5 Galates chapitre Galates chapitre 6 Le verset 4 Et le verset 5 Il dit que chacun examine Ce n'est pas seulement le prédicateur Que chacun Ce n'est pas seulement Timothée Que chacun Examine ses propres oeuvres Remplis bien ton ministère Remplis bien ton ministère Examine tes propres oeuvres Et alors tu auras sujet de te glorifier Pour lui seul Et non par rapport à autrui Car chacun portera son propre fardeau Je prie que lorsque ce moment va venir Que nous allons venir Nous allons faire face au juge final Au juge impartial Nous n'aurons pas peur en ce jour Tu n'auras pas honte le jour là Tu ne seras pas honteux Tu sortiras victorieusement et triomphement au nom de Jésus C'est pourquoi nous devons nous examiner Et voir ce que nous faisons Est-ce que nous remplissons bien notre ministère Est-ce que je fais les choses comme cela se doit Enseigner la parole selon la volonté Selon la voie Selon les standards de la parole du Seigneur Selon les écritures Est-ce que c'est bien fait ? Dans 2 Corinthiens 13 2 Corinthiens chapitre 13 Le verset 5 Examinez-vous vous-même Quand vous regardez ces paroles Qu'il dit Prêche la parole Examine-toi Il dit Insiste en toute occasion favorable ou non Examine-toi Et il dit que nous devons reprendre Nous devons censurer Examine-toi Il dit qu'il faut le faire avec toute douceur Et avec la doctrine, l'instruction Examine-toi Il dit de veiller dans toutes choses Il ne faut pas être négligent Regarde tout ce que tu fais Veille sur ta vie Ce que tu fais au milieu de la voie Tu dois savoir que tu es dans la volonté de Dieu Dans la parfaite volonté de Dieu Examine-toi Il dit que tu dois supporter les afflictions Les défis vont venir Il faut avoir l'endurance Comment est-ce que tu endures ? Tu supportes les afflictions Tu dois examiner cela Fais l'oeuvre de l'évangéliste L'oeuvre de gagneux d'âme L'oeuvre de celui-là qui prêche la parole Examine-toi Il faut bien remplir ton ministère Examine-toi Regardez ceci Examinez-vous vous-même Pour savoir si vous êtes dans la foi Éprouvez-vous vous-même Éprouvez-vous vous-même Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ Est en vous À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés Vous ne serez pas des reprouvés Vous ne serez pas un retrograde Vous n'allez pas vous détenir du Seigneur La paix du Seigneur est venue dans votre vie La faveur du Seigneur est venue dans votre vie Et maintenant il vous dit Maintenant que vous devez être Il sera le jugeur final Et pourquoi il dit Que je te conjure devant Dieu Et devant Jésus-Christ Qui va juger les morts et les vivants Et au nom de son apparition de son royaume Il nous dit ce qu'il faut faire Nous allons aller à Dieu dans la prière Maintenant et demander la grâce de Dieu Pour que toute cette charge Que le Seigneur nous a donnée Nous allons bien la remplir Il nous a sauvés, sanctifiés Nous allons donner cet esprit Afin que nous fassions ce qu'il a voulu Que nous fassions Alors nous devons aller à lui Maintenant pour prier Demander la grâce qui est disponible pour vous Il va vous aider Il vous donnera la grâce surabondante Et vous allez essayer Vous allez remplir bien le ministère Jusqu'à la fin au nom de Jésus Et votre récompense Personne ne vous l'aura Personne n'aura votre couronne Et ce ciel là Vous avez un lieu là-bas Une maison là-bas Que vous n'allez jamais perdre au nom de Jésus Ouvrez la bouche Et parlez à Dieu maintenant Seigneur là où j'ai échoué Pardonne-moi Là où j'ai été infidèle Pardonne-moi Et là où j'ai été fidèle Aide-moi à faire plus Jusqu'à la fin Je vais garder le dépôt Et la grâce du Seigneur Demeure avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada